Bonjour à tous et bienvenue dans ma salle de bain. Aujourd'hui, je vais vous parler du shampoing. Ou plutôt, pourquoi je n'utilise plus de shampoing depuis maintenant plus d'un an. En fait, les shampoings, c'est quoi ? C'est du savon. On applique du savon sur notre cuir chevelu et nos cheveux. Donc on va lessiver notre cuir chevelu. On va perdre le gras qui est là naturellement pour protéger le cuir chevelu et les cheveux. Puisque notre glande qui est sur le cuir chevelu produise du sébum qui doit protéger le cheveu et qui doit le rendre plus souple. Et donc le shampoing, il sert à quoi ? Il sert à supprimer tout ce sébum. Et au final, on va agresser notre cuir chevelu. Alors je fais comment pour me laver les cheveux ? Déjà, on n'est pas obligé de se laver les cheveux tous les jours, tous les deux jours, comme certains font avec du shampoing. Ils ne font qu'agresser leur cuir chevelu. Alors moi, ça a commencé au départ. J'avais envie de tester soit le shampoing sec, soit de ne pas se laver les cheveux. Puisqu'il y a des personnes qui disaient qu'elles ne s'étaient pas laver depuis X années et qu'elles s'en portaient très bien. Donc j'ai quand même voulu tester ça. Au départ, quand vous arrêtez de vous laver les cheveux alors que vous les laviez régulièrement avec du shampoing, vous allez avoir votre cuir chevelu qui va vous démanger. Et c'est tout à fait normal. Ça montre justement que votre cuir chevelu est irrité. Et ce que vous faites naturellement, c'est que dès que vous avez cette sensation, vous allez vite, vous lavez les cheveux avec du shampoing pour supprimer cette sensation-là. Sauf que c'est le signe d'un cuir chevelu qui est complètement irrité. Quand vous attendez quelques jours, la sensation va disparaître. Au départ, votre cuir chevelu, il va produire beaucoup de sébum. Vous allez avoir les cheveux qui vont vous paraître gras. C'est tout à fait normal. C'est une crise de guérison. Votre cuir chevelu, il ne comprend plus rien. Vous arrêtez d'utiliser du shampoing. Donc il faut qu'il reprenne ses marques. C'est tout à fait normal. Et donc ce que j'ai fait, alors c'est qu'au début, c'est vrai qu'on a beaucoup de sébum. Donc pour rééquilibrer mon cuir chevelu, j'ai fait une préparation à base de jaune d'œuf, d'huile et d'huile essentielle. Donc j'applique ce masque pendant une dizaine de minutes. Et ensuite, je rince à l'eau tiède ou à l'eau froide. Et j'utilise évidemment pas de savon. Le jaune d'œuf, il a la propriété de solubiliser les matières grasses. Donc si vous mettez du jaune d'œuf sur du gras, le gras, il va être mélangé. Ça va faire une espèce de mayonnaise. Et ensuite, il va pouvoir être éliminé simplement avec de l'eau. Donc en mettant du jaune d'œuf, un peu d'huile et des huiles essentielles sur votre cuir chevelu, et bien vous allez éliminer l'excédent de sébum, mais vous n'allez pas tout éliminer comme peut le faire un shampoing. Vos cheveux, ils seront propres, ils seront souples, ils sentiront bons parce que vous avez mis des huiles essentielles. Et ensuite, vous les essuyez avec une serviette. Évitez d'utiliser un sèche-cheveux parce que forcément, ça va abîmer les cheveux. Et vous aurez des beaux cheveux. Donc les pellicules, c'est le remède idéal. Si vous avez des pellicules, c'est quoi les pellicules ? C'est que votre peau, la peau du cuir chevelu, se désquoime. Et elle se désquoime pourquoi ? Parce qu'elle est agressée constamment par votre shampoing. Donc il y a des industriels qui ont une idée géniale, c'est vous vendre un shampoing anti-pelliculaire. Même si c'est le shampoing qui crée les pellicules, ils ont le toupé de vous vendre un shampoing qui va vous les atténuer ou vous les supprimer en mettant des substances chimiques qui vont bloquer en partie la réaction inflammatoire. Donc c'est génial, vous avez un produit qui vous agresse, mais votre corps ne peut pas réagir parce qu'il y a des substances qui bloquent la réaction naturelle du corps. Donc si vous voulez éviter ça et éviter de perdre votre argent pour rien, suivez mes conseils. Arrêtez d'utiliser les shampoings. Utilisez le baume à base de jaune d'oeuf, d'huile et d'huile essentielle de temps en temps. Et puis les semaines vont passer, les mois vont passer, votre cuir chevelu va s'habituer à ne plus être agressé par le shampoing. Il va arrêter de produire un excès de sébum. Et du coup, vous n'aurez plus besoin de vous laver les cheveux. Moi, ce que je fais, c'est que je prends une douche froide tous les matins. Donc je me mouille les cheveux tous les matins. À la sortie de la douche, je prends une serviette, je m'essuie. Ça va retirer éventuellement l'excès de sébum. Et comme je le fais tous les jours, mes cheveux vont rester souples. Ils vont rester en pleine forme tous les jours. Et puis le fait d'utiliser de l'eau froide, c'est vraiment le top. Parce que les cheveux et le cuir chevelu détestent l'eau chaude. Ça assèche les cheveux, donc l'eau froide, c'est l'idéal. Donc si vous vous rincez la tête ou si vous vous lavez la tête, de l'eau tiède et idéalement finissez avec de l'eau froide. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura fait comprendre pourquoi il faut impérativement cesser d'utiliser un shampoing pour vous laver les cheveux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501